L'Évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient « Qui donc peut être sauvé ? » Jésus posa sur eux son regard et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre, quelle sera donc notre part ? » Jésus leur déclara « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Fidélité, La foi chrétienne a une exigence particulière, celle de l'authenticité d'une vie tout entièrement habitée par et pour Dieu. Compte tenu des difficultés rencontrées, de manière objective dans toute existence terrestre, nous pouvons légitimement nous interroger sur notre capacité à assumer une telle proposition. Et a fortiori pour les apôtres, qui témoignent de l'autorité naturelle de Jésus, pouvaient eux aussi se demander comment faire pour être à la hauteur des attentes formulées par le Maître. « Même s'ils ne se considéraient pas comme riches, nous avons tout quitté pour te suivre, » dit Pierre à Jésus, ils comprenaient très bien cette métaphore du chameau passant par le trou de l'aiguille, qui est aussi à comprendre comme une allusion à une corde faite de poils de chameau, qui était couramment employée du temps de Jésus. Et Jésus confirme leur anxiété lorsqu'il reconnaît que se sauver par soi-même est de l'ordre de l'impossible. Dites autrement, tu ne peux pas, par tes propres forces, entrer dans le royaume des cieux, et tu as besoin pour cela de Dieu pour qui rien n'est impossible, à commencer par la guérison de tes propres blessures. Car n'est-ce pas le propre de notre désir de connaître Dieu et de vivre en lui et par lui, afin qu'il transforme nos existences, au point de nous conduire là où nous ne serions jamais allés de nous-mêmes ? Ainsi en est-il à chaque fois que nous posons des actes de réconciliation, ou que nous faisons preuve d'un amour sincère pour l'autre, ou encore que nous offrons notre vie pour une cause qui nous dépasse. Nos exigences ou nos attentes sont alors transformées radicalement, rendant possible ce qui nous paraissait auparavant inimaginable. Si nous avons une image souvent doloriste des saints ou même des personnes qui font don de leur vie pour le Christ, méditons cette promesse du Christ à ses disciples de recevoir le centuple en retour, et cette promesse de la vie éternelle. Cette promesse est porteuse d'une espérance particulière, celle de nous donner un avant-goût des béatitudes éternelles, plutôt qu'une forme de compensation pour endurer l'aridité du monde présent. Faisons donc concrètement l'expérience de ce don de nous-mêmes, en commençant par nous arracher à nos mauvaises habitudes, et observons simplement ce qui se passe. Nous nous engagerons alors sur la voie de l'inattendu de Dieu, qui donnera un souffle extraordinaire à nos existences. Dès lors, cette promesse de vivre en Dieu, et de faire une expérience à proprement parler d'une vie évangélique, sera bien réelle. Prions donc aujourd'hui, pour que nous sachions nous ouvrir à cet inattendu que Dieu veut introduire dans nos vies. Nous serons les premiers surpris. L'évangile du jour a été commenté par Jean-Christophe Normand, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean-Paul II à Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada